Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Martin avec vous, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aussi particulièrement de vous inviter sur notre nouvel espace proactif, notre nouveau site web sur espaceproactif.com. Et écoutez, je viens de mettre une vidéo en ligne que je considère hyper pertinente, alors que plusieurs le savent, les sociétés d'investissement, le système financier, les banques cherchent à se positionner dans une nouvelle classe d'actifs qu'on appelle Bitcoin et les crypto-monnaies. Et je sais qu'il y a des nouvelles importantes qui vont potentiellement sortir dans les prochaines semaines. Il est pertinent de reconnaître quelle est la méthode, comment fonctionne le système financier actuellement pour se positionner alors qu'une grande majorité de banques internationales sont en recherche de nouveaux revenus après avoir fait des conneries. Comme vous le savez, la cupidité les dirige parfois, si ce n'est pas souvent, à faire des conneries avec l'argent des déposants. Et pour l'instant, donc, nous avons identifié de quelle façon les banques se positionnent actuellement et pourquoi c'est important de le reconnaître. Eh bien, d'abord, il faut comprendre qu'environ 18 millions de Bitcoins ont été jusqu'à maintenant minés sur une capacité totale de 21 millions. Sur ces 18 millions-là, on estime qu'il y a environ 5 millions de Bitcoins qui sont tout simplement plus accessibles dans l'Internet. Il faut comprendre que depuis 2009, lorsque Bitcoin a été mis en route pour la première fois, eh bien, les méthodes pour pouvoir préserver nos Bitcoins, pour pouvoir les sécuriser étaient complexes. Il y a énormément de gens qui, à l'époque, ont tristement perdu le contrôle de leurs clés privées qui leur permettaient justement de garder minés sur leurs Bitcoins. Donc, on prend pour acquis aujourd'hui qu'il y a environ 13 millions de Bitcoins en circulation disponibles. Sur ce, nous savons aussi, vu que la chaîne de Bitcoin est transparente, eh bien, qu'il y a environ 70 % des Bitcoins qui ne circulent plus dans les différents échanges, tout simplement parce que les gens les achètent et les gardent pour le long terme. Donc, vous comprenez que les banques qui veulent se nourrir d'une énorme quantité de Bitcoin pour les prochaines années ont un bassin, un panier de Bitcoin disponibles relativement faible. Et donc, ils devront payer plus cher pour pouvoir se les procurer. C'est une des raisons pourquoi nous voyons le prix de Bitcoin et des crypto-monnaies bouger activement depuis les dernières semaines. Donc, écoutez, beaucoup d'informations importantes. Je vais mettre le lien dans la descriptif de la vidéo d'aujourd'hui ici, au plus bas. Et vous pouvez aller cliquer directement pour accéder à notre site web où vous aurez accès à la vidéo complète des informations que je partage avec vous aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Visitez-nous. Donnez-nous un like. À bientôt tout le monde. Bye-bye.